Madame la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Madame la directrice territoriale de Provence-Alco d'Azur de Réseau-Canopée, Mesdames et Messieurs les inspecteurs d'académie et inspecteurs pédagogiques régionaux, Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l'éducation nationale premier et second degré, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, Monsieur le recteur soit préconcilié à cette nouvelle édition du colloque Épithèque. Il tient à rappeler l'importance qu'il accorde un événement qui permet aux professeurs des écoles, collèges et lycées et aux personnels d'encadrement de se nommer de la recherche scientifique et aux chercheurs d'être en relation avec les acteurs de terrain de l'école. C'est une opportunité qui permet d'alimenter la relation réciproque entre la recherche et l'éducation et Monsieur le recteur remercie particulièrement tous ceux qui, autour du réseau planobé Provence-Alco d'Azur, avec l'appui de la direction du numérique pour l'éducation et du pôle académique de soutien à l'innovation et à l'expérimentation, en sont les organisateurs. Depuis longtemps, l'Infacadémie inscrit son colloque scientifique en synergie avec le Salon de l'Homme dans l'Académie d'Aix-Marseille. Le colloque écritec, les rencontres de l'Homme, sous un même thème, fédère donc la région académique Provence-Alco d'Azur autour du numérique et de l'innovation. Monsieur le recteur porte tout son attention à la réflexion et à l'action engagée sur le terrain, pour l'école d'aujourd'hui et de demain. Ayant suivi les trois précédentes sessions des critères, il a pu se réjouir de trouver ici l'impulsion de résolution dont il sait qu'elles ont des conséquences positives et réelles au service de la réussite des élèves de notre académie, mais aussi de bien d'autres académies. C'est pourquoi cette année encore, il se félicite que le colloque accueille des représentants et des actions vues d'ailleurs. L'année dernière, écritec avait cherché à interroger les humains les interactions et les tensions entre numérique, appropriation, partage et construction des savoirs à l'école. L'enjeu de l'aventissage à l'école ne se borne pas à des acquisitions pour l'ici et maintenant des élèves, mais engage les valeurs, une conception de l'humain et une vision sociale. L'école aujourd'hui forme les citoyens de demain, c'est bon mais c'est le mérite qu'on a en mesure d'apporter. Les événements laissant sur notre territoire, on montre, s'il en était besoin, combien l'école que nous proposons a besoin de cultiver l'humanité en tous les élèves, de développer chez chacun la prise en compte de la vérité, de favoriser les développements personnels et le bien-être collectif. On met souvent en avant le risque du recul de l'individu occasionné par l'utilisation du numérique, tant le rapport et le monde ne peut se trouver satisfait par cet accès à tout, à chaque instant, à travers des écrans. Mais le numérique offre aussi un véritable renouvelement de la forme scolaire et cet apport doit être examiné à l'une de la société que nous voulons construire. La communauté apprenante que vous constituez, public, intervenant, concepteur et organisateur des critères, est animée des valeurs humanistes et vous serez mobilisés et les placés au cœur de cette forme scolaire réinventée à l'heure du numérique. Le monde a changé avec le numérique, mais que changer pour que le scolaire à l'heure du numérique soit en mesure de cultiver le meilleur de chacun et faire de l'avenir une promesse et non plus une menace ? Voilà la question à laquelle monsieur le recteur voudrait vous proposer de réfléchir sur ces deux journées et il vous souhaite avant tout de riches et fructueux travaux, de belles rencontres et de vrais échanges. Applaudissements 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 Applaudissements